Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Chers enfants, chers téléspectateurs, amis de l'émission, salut! Si vous nous regardez sur la chaîne 32, sur Télé Caramel ou si vous êtes branchés sur le net, ça fait grand plaisir que je viens vous présenter cette nouvelle émission. Comme vous le savez, il y a très peu d'émissions pour les enfants sur les chaînes. Donc c'est pour cela que nous prenons le soin de bien présenter l'émission. Je remercie tous ceux qui nous supportent et qui continueront à nous supporter. Et je remercie spécialement Café Trio qui nous a accordé cet espace pour faire cette émission. Sachez que juste pour vous agréer, que nous apportons un autre format à l'émission, c'est pour cela que nous avons sur le plateau. Joanne, merci! Salut, Joanne! Salut, Bénédine! Tu as l'habitude de regarder l'émission. Qu'est-ce qui t'as poussé à participer? Oui, j'ai l'habitude de regarder l'émission. C'est que j'ai trouvé l'émission intéressante. Donc, je me suis proposée. Ok, qu'est-ce que tu vas apporter dans des nouvelles rubriques à l'émission pour que tu puisses agréer les téléspectateurs et les enfants qui m'y ont? Pour ma part, à l'émission, je ferai en sorte d'apporter aux enfants les bonnes manières pour me dire le savoir-vivre, c'est-à-dire leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire et aussi leur raconter leur histoire. Tout ça! Ok, merci Joanne! Merci Bénédine! Chers téléspectateurs, il n'est pas nécessaire de vous présenter ma co-présentatrice, parce qu'elle est toujours là avec nous. Donc, c'est elle qui présente les trois rubriques, santé, des animés et petits conseils. Donc, chers téléspectateurs, nous allons prendre une petite pause et nous revenons après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, merci! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amém Amém Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou la contamination des aliments. On sait aussi que certaines espèces peuvent colporter le bacille de la peste, notamment les rats noirs, les rats dégouts, les rats bandicoques, notamment bandicotas d'Asie. Mais vous devriez savoir également que les rats sont aussi victimes de la peste, car ce sont les plus qui leur ont reçu pour leur piqûre. Au XIVe siècle, la peste a fait plus de 24 millions de morts. C'était un cataclysme. Les rats peuvent véhiculer d'autres maladies comme la leptospirose ou maladie de veille, la fièvre afteuse, la toxoplasme. Les souris peuvent répandre la tularémie, la transmission du bacille de aillatrain, et la peigne, l'encéphalité transmise par les parasites du pelage, notamment les tiques. Maintenant, je vais parler des moyens de lutter contre ces rongeurs. Avant de commencer à dire les moyens de lutter contre les rats, Bénédicte et Joanne, est-ce que vous savez quelques moyens de lutter contre les rats? Pour moi, je ne sais rien. Et toi, Joanne? Moi, je vais vous dire quelques moyens. Il y a trois moyens efficaces. Il y a la lutte biologique, c'est-à-dire envoyer les prédateurs des rongeurs. Vous comprenez? Oui. Et moi, le piégeage, qui est assez peu efficace, quand les rats sont très intelligents, ils peuvent déjouer leurs pièges et les produits chimiques, c'est-à-dire des poisons contre les rats, les ratissibles. Mettre ça à des nourritures, peut-être notre savanteur, quand les rats vont passer, vont manger ça et puis ils vont être morts. Et c'est seulement, c'est-à-dire ces trois moyens les plus efficaces pour lutter contre ces bêtes nuisibles. Bénédicte, est-ce que tu as déjà tué de là chez toi? Je ne sais rien. C'est la question que je vais demander à ma mère. Et toi, Joanne? Moi, je pense qu'on a déjà tué à l'aide d'un produit chimique et ratissime. Et mon opinion? Oui, on a déjà tué de là chez moi. Je me souviens un jour, ce jour-là, j'étais chez ma tante. Ma tante a vu beaucoup de rats qui venaient de naître. Ma tante a fait bouillir de l'eau chaude, a versé de l'eau sur ça. En fait, on peut dire qu'on en a eu assez. On a vraiment su, on a su apprendre ce que sont les rongeurs, les rats, quelles maladies qui peuvent se mettre et qu'on peut lutter contre eux. Merci, Christina. Oui, pas de quoi. Christina, après la rubrique santé, tu as parlé des maladies transmises, tu parles rares. Qu'est-ce que tu vas apporter pour une autre de la rubrique qu'on a savoir? Et de la rubrique qu'on a savoir, je veux vous parler de Viviane Gauthier. Tout le monde connaît Viviane Gauthier par ici. Oui, je connais Viviane Gauthier, seulement l'informatique de la rubrique sur elle, ce qu'elle a fait 70 ans de professionnalisme. Pour ma part, je connais Viviane Gauthier. Elle est une vraie de force, professionnelle, et je sais qu'elle est assez belle, mais pourtant elle danse encore. Mais j'aimerais savoir beaucoup plus sur elle. Qu'est-ce que tu as apporté? Voilà ce que j'ai apporté sur Viviane Gauthier. Près de 70 ans de professionnalisme, à l'âge de 19 ans, après ses études classiques, Viviane Gauthier avait une obsession. C'était la danse. Elle voulait s'y adonner malgré la reticence de ses parents. Enseignante, pendant quelques temps, elle ne tardera pas à prendre sa voix dictée par son cœur et commencera à apprendre la danse et commencera à apprendre le folklore par un professeur de ce style. pour ensuite décoter une bourse qui lui permettra à danser avec lui. Celle-ci, sous la demande du gouvernement haïtien, était venue enseigner cette discipline aux jeunes filles intéressées et passionnées de la danse, comme l'était notre Viviane. Pour son parcours professionnel de 1938 à 1948, soit pendant dix ans, elle sera enseignante chez les soeurs de la sagesse. Elle laissera l'enseignement au profit de l'entreprise d'État. La Loterie Nationale, elle passera vingt ans au sein de cette entreprise, mais continuera de consacrer fidèlement ses après-midi à la danse. Elle remplacera plusieurs fois la vigneur, son professeur, chez les soeurs de cette trinité et fendera en 1950 l'école de danse Viviane Gauthier. À ses 15 ans, soit en 1971, elle ira performer pour la première fois en Europe. En 2003, le 27 avril, elle eut affêté au Rex Théâtre ses 60 ans de carrière. Et aujourd'hui encore, elle continue à performer et aider à la formation des groupes de danse, comme « haute chaud-dance », bref à sa passion. Elle a reçu beaucoup de distinctions, comme « honneur et mérite » de la chorale de la cathédrale en août 2001. « Honneur et mérite » du président François Duvalier pour la culture en 1961. « Tableau gravé pour la lutte dans le développement de la culture haïtienne en 1996. » Hommage de la Télévision nationale d'Haïti pour la danse en 23 décembre 1997. « Tableau d'honneur » de « Seroptimiste international » Club de Port-au-Bresse, décerné à Mme Viviane Gauthier pour sa construction à l'avancement de sa profession 7 mars 1999. « Tableau d'honneur et mérite » décerné par « Célie Coppe » à Mme Viviane Gauthier pour sa contribution et mérite à la communauté haïtienne. 27 février. Hommage du ministère à la condition de femme et aux droits de la femme 27 avril 2003. « Oscar de la femme de mérite » décerné par la formation d'EFI le 21 mars 2018. « J'espère que Rosaria a pris beaucoup sur elle et qu'il y aura beaucoup de Viviane Gauthier dans le pays et aussi pour Minou. » « Mais Christina, si je peux compter, c'est elle qui a ouvert la porte à la culture haïtienne. » « J'espère que dans l'émission prochaine, on pourrait en dire plus, mais ce que je sais, c'est que Viviane Gauthier, elle, c'est l'une des figures, vous pouvez entendre du folklore, l'une de nos classes traditionnelles en Haïti. » « Ciao, téléspectateurs, vous venez d'entendre les belles choses que Christina vient de nous apporter à l'émission. Tout vite, j'ai cédé la place à Joanne. Pour m'appeler les filles, j'apporte aux téléspectateurs la rubrique Savoir-Vivre. En parlant de Savoir-Vivre, je vais parler de Pontialité. Tu vous es pontuelle les filles ? » « Je suis pontuelle, mais ça va dépendre du rendez-vous. Si ça va dépendre de 6 heures, je ne sais pas si ça va pas y aller, 6 heures de, 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 6 heures de. » « Mais si ça va monter, je pense que je serais très pontuelle même. » « Oui, ça exige que je serais pontuelle. » « Et moi aussi, je suis pontuelle. » « Donc, je vais commencer par la pontualité. » « Chers téléspectateurs, il faut savoir que vous devriez respecter l'heure. » La pontualité est un acte essentiel de Savoir-Vivre. Si quelqu'un vous donne rendez-vous dans la rue ou dans un lieu public, à une heure précise, on doit arriver à l'heure. Le maximum qui peut être toléré ou pardonné est 5 minutes de retard. S'il s'agit d'un rendez-vous d'affaires ou professionnel, chez le médecin, chez le dentiste, il est recommandé d'arriver 5 ou 10 minutes plus tôt. On dit que les Français ont la réputation d'être souvent un auteur. Vous dites vrai ou faux? Vrai. « Moi, je ne sais pas. » « Moi non plus, je ne sais pas. » « Pas de personalisation, s'il vous plaît. » « Mais il faut savoir qu'un auteur est souvent considéré comme impoli. » « Alors, soyez poli. » « Si vous avez tiré de bonnes leçons, je ne sais pas, toi, Bélédicte, tu causes... » « Il y a une sorte d'hésitation que tu dis que tu es ponctuelle. » « Il y a une très d'hésitation parce que ça va dépendre de l'heure et puis ça va dépendre de la probation de ma maman. » « Mais je pense que si tu as rendez-vous, donc tu dois prendre le rendez-vous d'abord, prendre le rendez-vous à une heure qui te convient. Ça va dépendre. C'est la personne. Ça dépend de l'occupation de la personne. L'heure que je peux choisir va être... Ça va nuire à la personne. Ça peut nuire à la personne. « Donc, planifiez. » « Parfois. » « Mais OK. » « Et toi, Christina ? » « Et la leçon que j'ai tirée de ce que tu viens de dire est que les gens doivent pouvoir être ponctuelles parce que est-ce que si je te donne un rendez-vous elle dit « Tu dois être là depuis à 7 heures et vous termine un rendez-vous. » « Vous êtes fâchée et vous êtes fait j'ai d'autres rendez-vous. » « C'est pour ça que tout le monde doit être ponctuelle. » « Alors, que femme d'affaires qui est toujours au rendez-vous ? » « Donc, chers de la chétapère, je pense que cela vous a bien plu et j'espère que vous prendrez une note de ce que je viens de vous dire. Et n'oubliez surtout pas « Soyez folie, soyez folie. » « Soyez folie, soyez folie. » « Soyez folie, soyez folie. » « Chers enfants, vous venez d'entendre une des rubriques présentées par Johan. » « J'espère que la semaine prochaine elle apportera plus. » « Et n'oubliez pas, il faut être poli et procure. » « Chers enfants, avant d'entrer dans mon sujet, je vous propose de regarder la toute dernière vidéo de Diana Mercier titré « Fil de bite. » « Jodhia n'a pas un fil de bite sur dos majeux. » « Bonsoir. 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 » « Je voulais que ma frère appelle le pirate. » « Mais vous en faites pas, madame. » « Merci. » « Bonsoir. » « J'entends le son d'une cuillère, j'entends le son de tambour, j'entends le son d'un écou. » « J'entends le son d'éclapement, j'entends le son des pas-dances, j'entends le son de piano. » « Et c'est pourquoi je me réveille de n'est si étrange au fond de mon rêve. » « En me laissant apporter par la mélodie. » « Let's go feel the beat. » « I feel the beat. » « Oublie ton tract, tes angoisses. » « Se laisse le beat emporter. » « I feel the beat. » « N'ayez tout mauvais moment. » « Just feel the beat. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « Just feel the beat. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « J-j-j-j-just feel the beat. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « J-j-j-j-just feel the beat. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « Oh-oh. » « J-j-j-just feel the beat. » Des bîmes dans des musiques ça Tout comme comment s'y trembler Tout comme comment s'y secouer Cause nous pas coeur de ça Car en fait nous l'avons danser Pour n'oublier tout ce reste En nous laissant emporter Par la mélodie Let's go feel the beat I feel the beat Oublie ton tractez en quoi Se laisse le beat emporter I feel the beat It's more than my mind J-j-j-just kill the beat Oublie ton tractez en quoi J-j-j-just kill the beat Oublie ton tractez en quoi Oublie ton tractez en quoi Se laisse le beat emporter J-j-j-just kill the beat Oublie ton格ez en quoi Oublie ton tractez en quoi Oublie ton tractez en quoi Just hear the beat I feel 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 the beat Chers spectateurs, j'espère que vous avez bien aimé De regarder la toute dernière vidéo de Diana Mercier Vous avez bien vu que nous aussi nous étions en train de regarder Et la chaleur de la musique est reconde Alors chers spectateurs, passons au plus vite à mon sujet Chers spectateurs, j'ai choisi de parler de l'aviation A ce moment, parce que pendant la contattance Les enfants ont tendance à visiter d'autres pays Alors j'ai choisi de parler de l'avion Alors n'oubliez pas, les avions ont été montés pour la première fois à la première guerre mondiale Presque chaque vol est une première tentative de record Un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus haut Des concepteurs et des aventuriers Voilà où je voulais arriver A la première guerre mondiale, vous vous rappelez Quand on vous parlait de cette guerre, on parlait des héros de la patrie Alors cette guerre a plusieurs actus Première actus pour les héros Deuxième actus pour les aviateurs Parce que quelques années seulement Après le premier vol, cette période voit l'apparition d'un nouvel homme Sur le champ de bataille, on passe brutalement à une production en grande série Les gens avaient peur de monter de l'avion Parce qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs que l'avion était vraiment équilibré Alors ils ont préféré de prendre l'avion comme moment de transport A faire partie des marchandises à d'autres pays C'est après ça, au fur et à des années, les années furent écoulées Un membre des familles a décidé de faire voir au monde Que l'avion était vraiment sûr On m'a même construit à plus de milliers d'exemplaires Les pilotes deviennent des professionnels Même si le port fin d'aventure n'a pas totalement disparu L'entre deux guerres, la fin de la première guerre mondiale Mets sur le marché un surpris de pilotes Et d'appareils qui permettent de plus en mettre, chers amis La légende d'Ika montre que les hommes voulaient voler C'est quoi la légende d'Ika? La légende d'Ika, c'est une légende que les enfants de la 7ème année apprennent Et pour des lieux historiques Ika, Ika, comment on peut dire ça? Ika, dans la Bible, Ika est mentionné, je pense Parce que, est-ce qu'on sait parfois, les décès animés Le père et Ika ont été emprisonnés par un roi Mais le père était un scientifique De nos jours du scientifique, il était intelligent Savant Savant, c'était un savant Il a pris des plumes et a fabriqué des ailes pour Ika avec de la cire Ika a décidé de voler Donc, Ika s'est amusé Il a vu que c'était agréable de voler de l'air comme les oiseaux Il a donc vu un oiseau monter, approcher de la lumière du soleil Il a donc décidé de faire comme si c'était un oiseau La sœur a fondu La sœur a fondu La sœur a fondu La sœur s'est fondu Donc, il est tombé Et puis, c'était si marron Qu'un pêcheur était en train de pêcher Il n'avait pas vu, il n'avait pas entendu Qu'Ika, il était resté Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi Il n'a rien entendu, il était resté à pêcher Oh, ma telle, je pêche, mon petit poisson Il n'a rien entendu Ika dit, sauve-moi, sauve-moi Et depuis ce jour, c'est après cette histoire Il y a beaucoup de façades Les scientifiques, les savants Dissent que les hommes voulaient voler Alors, ce qu'il y a donc manières de romans Ils disent que c'était à cause du roi C'est parce qu'ils voulaient se délivrer Donc, ils prennent ça par exemple Pour plusieurs légendes Comme Spiderman Il y a beaucoup de choses Comme Salomon Il y a beaucoup de répliques C'est pour cela C'est pour cela la légende du corps Elle est mentionnée comme une des plus grandes légendes de la terre C'est une légende qui prouvait que les hommes pouvaient voler Ce n'est pas totalement ça Parce que ce n'est pas pour cela C'est la raison pour laquelle on a dit légende Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment Qui est déjà vérifié Ce n'est pas quelque chose de vérité Alors, c'est comme la légende du corps est placée comme un récit D'accord Chers téléspectateurs Je pense que vous avez assez entendu pour aujourd'hui Avec les rubriques de Christina et celle de Joanne Alors, Christina, qu'est-ce que tu as apporté pour nous pour les rubriques de ces animés ? Pour la rubrique de ces animés, nous allons regarder Luculé Peu importe tout Est-ce que vous avez regardé Luculé ? Oui, Luculé Et je sais regarder Luculé Et c'est un jeune comboï qui reste à faire la loi Avec ses propres méthodes Et toi, Joanne ? Moi, j'ai déjà regardé Luculé, je pense C'est un dessin animé très cool, très mignon Et aussi, je crois que c'est, comme vient de dire Ménédith C'est un jeune comboï Moi, j'aime le physique J'adore son physique C'est un grand galet Donc, moi, j'adore les six bandes Je les adore Donc, les d'alteurs Exactement Et bien, chers téléspectateurs, regardez Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien aimé le dessin animé que Cusina vous a apporté Et j'espère que ça vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu Et maintenant, nous allons regarder un extrait d'une cérémonie de graduation des élèves de 3ème année kindergarten de l'école Yuppi-Yuppi-Jardin-Enfant Amusez-vous bien Moi, informaticienne Moi, informaticienne Moi, la mode, ouvrant naviguer La grâce à ma petite souris Mon écromagie S'allumera Viens me rossier Pour me permettre Aisément De communiquer Avec les gens De l'autre bout de la planète Amoli les distances Amoli les distances Fini les longueurs du couillé Vive les terres Et débois Envocat Vous prenez de la justice latinanique Pour jamais manquer, je vous suis, j'y suis tout, je ne prendrai la cause de la mort. Dehors de l'étude, plus de ma vie, je serai juge au tribunal, je serai juge au tribunal, je donnerai mon affaire en silence. Et moi, moi, je suis désolé, je ne prendrai la cause de la vie. Grâce à les ministres, nos gouvernements saurent la société pour aider les élèves à l'éducation. Les enfants ont un droit à l'éducation, une raison pour sa famille. Les enfants ont un droit à l'éducation, une raison pour sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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